Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion avec le concours de l'Europe et la Région présentent les nouveaux défis. Il fend le ciel avec ses hélices, gros oiseaux indomptables, l'hélicoptère un outil indispensable pour les travaux aériens et pour désenclaver certaines régions. Car notre relief fait la beauté de notre île, il la rend aussi inaccessible. Mafate, l'exemple type de ce besoin. 900 habitants isolés qui ne peuvent compter que sur leur mollet pour être ravitaillés. Ici tout doit arriver par les airs, médicaments, matériaux de construction ou nourriture. Guilibet, l'égiteur à horaire, cela fait deux jours qu'il fait les courses. Il ramènera plusieurs centaines de kilos de nourriture dans les filets de l'hélico. C'est les courses pour la boutique et en même temps pour le gîte et pour les habitants, parce que c'est pour la boutique. Vous faites ça régulièrement ? Oui, c'est à peu près tous les 20 jours, on fait monter 5-6 charges de marchandises. Alors vous avez votre liste de courses, il ne faut rien oublier ? Il ne faut rien oublier, il ne faut pas qu'il arrive à Mafate, il manque un truc, c'est loin à retourner, il ne faut rien oublier. À Mafate, les marchandises hantent, les poubelles ressortent. C'est ça aussi le travail aérien. Cet hélicoptère appartient à un Mafate qui a créé sa société depuis 4 ans. Pilote hors pair, il ravitaille Mafate, mais il n'est pas rare de le voir sur d'autres chantiers. Comme ici à la montagne, ses compétences sont requises pour verser du béton là où le camion ne passe pas. Je suis amené à faire tout ce qui est travail aérien sur l'île. Notamment le ravitaillement dans le cirque de Mafate, qui est un endroit inaccessible à part l'hélicoptère. Et puis après, plein de travaux dû à des cyclones, période de cyclonique quand il y a des casses, notamment sur la route littorale, j'interviens un petit peu partout. Le travail aérien est arrivé en hélicoptère avec EDF à Takamaka. Ça devait être autour des années 74-75. C'était à l'époque M. Gérard Etev, qui est président d'Air Austral aujourd'hui, qui avait fait venir des hélicoptères, qui étaient hélicoptères d'hélicoptères d'hélicoptères et qui avaient travaillé de nombreuses années sur les barrages. Et depuis, le travail aérien s'est développé. À la Réunion, trois sociétés sont d'ailleurs spécialisées dans ce domaine. Pose de statues sur le haut d'un collège, pose de filets ou de câbles. Les pilotes travaillent avec ce que l'on appelle des élingues, sortes de grandes cordes qui relient l'hélicoptère à la charge. Tout le travail du pilote est de gérer cette distance. Le grand principe, c'est déjà nous avons des rétroviseurs et des crochets. Donc le but, c'est de se mettre à la verticale de la charge avec ce crochet, avec ce filet, une élingue, souvent lestée, pour attraper la charge. De là, on monte à la verticale doucement pour voir, pour contrôler déjà si tout se passe bien à la montée et puis que ce soit bien fixé. Et tout doucement, après, on prend de la vitesse et de l'altitude pour déposer, dans ce cas-là, de l'altitude pour déposer sur les spots. Est-ce que c'est un travail dangereux, difficile ou c'est un travail comme un autre dès qu'on a de l'expérience ? Dangereux, pas plus que les collègues qui sont dans la falaise, mais il faut être prudent, il faut y aller doucement, il faut rester calme, il faut rester serein, il faut que ce soit progressif, il ne faut pas se prendre la tête, il faut vraiment être dans la machine, à l'heure présente ou au moment présent. Une concentration maximale, car en dessous, il y a des hommes et la force du vent dégagée par l'hélicoptère est parfois très puissante. La sécurité est donc une priorité. À la Réunion, les charges soulevées peuvent aller jusqu'à une tonne. La machine est donc très sollicitée, ce qui nécessite un entretien rigoureux. Le problème du travail aérien, c'est qu'il a besoin peut-être un peu plus de suivi, en tout cas journalier, parce que ce sont des machines qui font des travaux, qui demandent beaucoup de leur puissance, qui en général sont dans leur maximum de leurs possibilités. Donc on attache encore plus d'importance sur de l'entretien journalier et même sur les 500 heures, les grosses visites, sur les machines. Je fais beaucoup de travail aérien, ça c'est clair. À la Réunion, seuls quelques pilotes font du travail aérien. Un travail qui peut être rendu plus difficile par le relief et la météo changeante. À ce moment, le bon état de la machine devra être couplé avec l'agilité du pilote. Est-ce qu'il y a une formation spéciale pour les pilotes ? Oui, il y a une formation spéciale pour les pilotes. Ils ont tous un niveau de compétence, qu'on appelle une DNC, pour qu'ils puissent effectuer du levage. Mais après ça, je dirais que la formation se fait surtout entre pilotes. C'est-à-dire qu'au départ, ils volent pendant un certain temps en double commande. Ensuite, seuls, au départ à la courte élingue. Et ensuite, au fur et à mesure de leur évolution au niveau du levage, ils vont commencer à allonger les élingues pour commencer à travailler à la longue élingue. Dans les terres australes et antarctiques françaises, en secours des pompiers pour éteindre les feux, l'hélicoptère est un outil indispensable. Tout le monde l'a compris, même Papa Noël. Beaucoup trop vieux pour faire trois heures de marche, pour distribuer les cadeaux aux petits mafâtés. Movilac. SFR Entreprises EDF Groupe Quartier Français AllSIM Et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous ont proposé les nouveaux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada